Bienvenue dans le 26e épisode de ce let's play Europa Universalis IV Avec donc la France et une guerre contre l'Angleterre alliée au Portugal, à Aragon, il y a beaucoup d'alliés La liste exacte, la Bohème, Milan, Munster, j'en parle pas trop, c'est vraiment un petit pays Alors un nouveau combat, sauf s'ils font demi-tour, a priori ils font demi-tour, ça tombe bien Ouais ça m'a l'air d'être un demi-tour définitif Là je crois que la bataille est gagnée, alors dans les colonies j'occupe les colonies anglaises qui sont à ma portée Colonie portugaise bien sûr, ici, et la dernière colonie portugaise que j'occupe en Amérique du Sud Deux de ce corps de guerre pour l'instant Voilà je vois qu'il bouge là J'ai pas beaucoup de général Lui il est là, et l'autre il est où je sais pas Alors il sert à rien ici, je vais l'enlever Je vais le mettre là Alors là je pense qu'il va venir à Valencia Du coup je vais l'attendre, et j'attaquerai une fois qu'il sera là Est-ce qu'il vient vraiment ? Ouais il vient vraiment Ok On peut y aller, 32 000 hommes en renfort Ah tout de suite il fuit Le lâche 400 du cas, ouais je prends tout de suite Ça me coûte un peu d'inflation, mais je suis bien en inflation, et surtout Je crois encore avoir un grand Un conseiller Qui diminue mon inflation Ouais je l'ai encore, donc Je suis à 3,24 Ça va très bien de ce côté là Il fuit Ok mais voilà Il va m'échapper là, j'ai pas le choix Ah sauf qu'il bouge plus là Il s'est arrêté, alors je sais pas pourquoi Moi j'ai mes 31 000 hommes qui vont arriver Tout d'un coup on va se retrouver à 1 contre 3 Je pense que ça ferait la différence Si j'avais été lui, j'aurais continué à fuir Alors expansion coloniale, oui ça j'avais pas vu C'est quand on a plus de 4 colonies Et qu'on a un dirigeant de 4 d'administratifs supérieur à 3 Donc ça c'est bon, c'est valable jusqu'à la fin de la partie Et donc si je regarde, je sais pas où d'ailleurs Ici, expansion coloniale, plus 63 déjà Cette bataille là, elle est gagnée, tranquille Non, non, je m'allie pas Bon, la bataille dure mais... Perder 1 d'inflation C'est parfait en fait, c'est ce que j'avais perdu tout à l'heure Là je leur gagne Un événement, tout ce qu'il y a de plus sympathique Un nouvel héritier Ah j'ai perdu la colonie anglaise que j'avais pris Ah tant pis Ce qui compte, moi ça m'avait rien coûté Ce qui compte c'est que les anglais la perdent aussi Un peu bête mais malheureusement C'est comme ça J'aurais peut-être dû laisser 2000 hommes en défense dessus C'était un peu bête c'est vrai Mais euh... Je pense pas qu'ils m'attaqueraient comme ça en fait J'ai pas du tout pensé que... Attendez qu'il y avait pas de colon dessus c'est vrai que... J'aurais dû penser que des révoltes apparaîtraient forcément C'est pas un drame non plus Du coup ça me remet à 3 colonies Financièrement c'est quand même plus raisonnable D'accord Je vais commencer à sortir J'avais une province d'occupés J'avais pas vu J'ai une province portugaise Ah carrément Ils n'ont pas peur. Je vais y aller m'occuper du coup. J'avais pas vu donc voilà. Une province de plus occupée bientôt. Ils sont pénibles. Ah j'ai pas cliqué où il fallait. J'ai quand même une bonne réserve de points donc ça me fait pas trop peur. Stop stop stop. Je suis à 10% avec l'Angleterre. Il y a peut-être un bon coup à faire. Alors là je vais pas hésiter une seconde je suis en retard. Prochain niveau j'aurai une idée donc c'est très intéressant. Non mais décidément ! La concurrence est rude. Ah là je peux le prendre. Est-ce que je le prends ou pas ? On va s'emparer de la colonie. Incendier la colonie. J'ai bien envie de l'incendier. J'ai pas envie de la garder celle-là. Ça coûte cher. Ah j'avais loupé ça par contre. C'est pas vraiment gênant non plus. Ils attaquent avec le désavantage du terrain. D'ailleurs ils ont déjà fui. Pas très étonnant. Ils avaient perdu d'avance. Ok donc une colonie de prise. Surtout les colonies anglaises qui vont m'intéresser maintenant. Bon ça j'occupe quand même mais ça va pas me rapporter de points de victoire face à l'Angleterre. Ok ça c'est A mais faut que je fasse gaffe quand même à ce que je fais. Ça va me jouer des mauvais tours là. Tout de suite il fuit dès que je vois que j'arrive. Dès qu'il voit que j'arrive. Ok. Je vais retourner protéger mes colonies quand même. C'est quoi ce délire ? Ah ils sont revenus. J'ai pas compris là. Je crois qu'avec 39 000 hommes ça va pas faire un pli. Ce qu'il y a c'est que le siège va repartir à zéro. Il s'est arrêté pendant trop de temps je pense. Donc ça c'est nul. J'aurais dû faire gaffe. Ok donc là on rentre à la maison. Je suis à 18% face à l'Angleterre mais j'aimerais bien prendre ce territoire là. Il y a plus que 233 défenseurs. Je suis à 21%. Je pense que je peux commencer à demander des provinces comme Acadia. Banda orientale. Ah oui c'est toujours bon à prendre. Manhattan. Puerto Rico. Bon ça va me coûter 82%. Ça va vexer tout le monde encore une fois. Ça va me coûter cher en diplomatie. Et ils acceptent pas en fait. Ah non mais je suis qu'à 5% avec l'Angleterre. Oh ça fait chier. Ça c'est le score général de la guerre. Eh mais avec l'Angleterre je serais jamais très élevé en score en fait. Ouais je pourrais jamais prendre de province en fait. Malheureusement. Alors ça permet d'aider mon allié mais moi je crois que j'obtiendrais rien de l'Angleterre. Alors une idée, ouais je vais la prendre. Sauf si je m'approche dans 3 ans. Bah je vais économiser. Dans 3 ans je pourrais acheter ma technologie militaire. Alors ça c'est presque bon. Ouais c'est parfait. Du coup je suis à combien contre l'Angleterre cette fois ? 5% seulement. Le problème c'est que tous ces embargos là, ça me coûte cher. Je vais me faire une petite bataille là. Un cardinal de plus au passage. Ah ça m'énerve c'est que vraiment je peux rien en tirer de cette guerre. Je l'ai faite pour rien. Enfin je l'ai faite, je l'ai rejoint, j'avais pas trop le choix. Ok donc là je rentre. Je vais me détruire cette armée quand même. L' Bangleterre. Oh. Ça va devenir tendu là. J'ai du mal à arriver à temps. Milan donne la province nationale de Brescia à Venise. On est à 35 en score général et on n'est qu'à 4 en score particulier. Je crois que vraiment je n'obtiendrai rien de cette guerre. Il ne peut pas obtenir la paix par hasard. J'aimerais bien que ça cesse. Moi je perds la tradition, c'est pas grave. Par exemple ça, ça ne marche pas. Je fais le maximum de mes relations avec l'Autriche. Encore une défaite pour le Portugal. Ouais, moi je suis toujours... Du coup ça me coûte quand même pas mal de manpower. Ça me rapporte pas d'argent. Il va falloir que cette guerre s'arrête assez vite je dois dire. Ok j'ai tout occupé. Par contre ils se sont relancés là-bas. Je vais la tourner. C'est quoi l'autre que j'ai... Ah celle-là elle est pas... Je vais la prendre. Enfin je vais la détruire pardon. Ils sont combien ? Ah ouais, je vais me faire un plaisir de la détruire. Et celle-là, pareil, je vais me faire un plaisir de la détruire. On est à 46 de score de guerre. Je commence un peu à fatiguer là, j'en ai marre. Je crois qu'ils vont pas sortir d'ici à mon avis. Là je pense qu'on les a encerclés. Voilà. Et on va pouvoir tous y aller. Ça aura augmenté un peu notre score de guerre. C'est pas plus mal. Là ils perdent vraiment beaucoup d'hommes. Un an d'avance. Je vais attendre. Un an. Ok bah ils ont plus beaucoup d'armée. Ouais moi je vais... Je vais rentrer à la maison. J'ai fini je pense. Vite fait j'améliore mes relations avec... L'Alsace. Liège. Eno. Et je lancerai les annexions dès que la guerre sera finie. Ah on est à 10%. Ah mais on va quand même finalement pouvoir peut-être obtenir quelque chose de cette guerre. 82% de surexpansion évidemment ça fait un peu beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait abandonner ? Je veux absolument Puerto Rico. Je veux Manhattan. Par contre est-ce que je veux ça ? C'est pas dit. Non. Pour l'instant on va laisser tomber. Acadia aussi. Ah ils ont de l'argent. Ils me donneraient 240 ducas. Et c'est tout. D'accord c'est des radins. Enfin encore ils refusent. Comment on pourrait améliorer ce score de guerre rapidement. J'ai pas beaucoup de façons là. Peut-être demander l'accès. Ouais je peux me permettre de demander l'accès. On va aller faire un petit tour au Portugal. Pfff. Je m'arrange pas hein. J'ai plus rien à conquérir là. Bon bah c'est parti. Là on est plus qu'à 8. On est revenu à 10. 414 ducas. 414 ducas ils me donnent. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Euh. J'aimerais quand même avoir un ou deux territoires. Ce serait sympa. Manhattan me tend très bien. Je vais prendre Manhattan. Et je vais prendre ici pour avoir tous les... Toutes les Antilles. Je pense qu'il faut Puerto Rico. J'en sais rien en fait. Merde je peux pas. Là ils accepteraient. Ça me coûte pas très cher. Milan m'en voudra peut-être mais c'est pas un allié capital dans l'histoire. Ce qui m'intéresse surtout c'est l'Autriche. Milan c'était un petit bonus comme ça en plus. Ouais par contre la Castille s'est installée ici. Trèves a quitté la coalition. Hum. Ça ça va peut-être leur coûter cher. Et en plus ils ont pas des masses d'alliés. On va faire tout de suite une... On va falsifier une revendication. Pourquoi je peux pas ? Ah c'est la capitale je parie. On peut pas falsifier sur la capitale c'est ça ? Non ? Si c'est la capitale d'accord. Ah du coup j'aurais jamais un Casus Belli sur eux. Ah je suis un peu déçu. Alors on va annexer Liège. Pas la peine d'améliorer mes relations avec Brabant. Elles sont franchement désastreuses. Par contre avec la Suisse peut-être s'il y a moyen de les faire quitter la coalition. Bon euh demi-tour. Je vais annuler. Alors d'abord un petit truc à faire. Créer les provinces nationales. Voilà. Palatina a quitté la coalition. Étonnant mais très intéressant. Bon ils en sont au point de vue alliés. Toujours au même endroit. Ils ont le Portugal dont à rigueur on pourra prendre quelques provinces au Portugal peut-être. Ah merde il y a l'Angleterre qui se relance là. Ça ça m'arrange pas. Je vais relancer mes flottes évidemment. Peut-être pas pour longtemps d'ailleurs. Alors on est toujours très bien avec l'Autriche. On est très bien avec Naples malgré le fait qu'on les ait laissé tomber. Donc en fait on a bien fait d'arrêter cette guerre. Puisqu'ils nous en veulent pas trop. C'est bon. Ok donc ça c'était toutes nos améliorations. Là je vais faire juste un petit cadeau. Il n'y a rien d'autre hein. On a le mariage. Ouais je peux rien faire d'autre à part un petit cadeau. Ça va suffire. Et le 10 septembre on pourra lancer l'annexion. Ok c'est parti. Bon. Je vais attendre la baisse totale de ma lassitude de guerre. Et je pense qu'on se lancera dans une guerre contre le Palatina. Militairement on est largement assez fort. Excellent ça. Voilà. À la fin de l'année je pourrais acheter ma taille militaire. L'Angleterre ne nous en veut pas trop. Elle nous demande déjà le passage. Voilà. Une petite révolte. Donc je vais être obligé de remonter ma maintenance. Donc une tech militaire. Tech diplomatique aussi on a assez. Ah. Promulguer la loi relative au blasphème. Plus un pour les missionnaires. Moins un pour les hérétiques. J'ai pas des masses d'hérétiques. J'ai surtout des païens. Et je compte vraiment lutter contre les hérétiques justement. Ça me tente bien de dire oui à ça. Ouais. On est déjà à 2 pour la tolérance aux hérétiques. Donc je peux prendre le moins 1. Ça nous mettra. On restera dans le positif. Donc en fait ça me va. Et en plus ça va peut-être relancer. Là on va être à 4,1. Non à 5,1. Ouais. Ça relance la conversion. Alors j'ai combien de colonies là au fait ? J'en ai plus qu'une. Qu'on sait que j'en ai plus qu'une. C'est à dire qu'eux ils ne font rien. D'accord. Non alors ce que je vais faire. Ici je vais les rappeler. Eux je vais les envoyer protégés ici. Et là je vais envoyer une nouvelle colonie. Comme ça je vais être à 3. Je préfère être à 3. Ok c'est parti pour là. Je vais vite fait me mettre un général. C'est parti. Alors un petit truc que j'avais pas vu. C'est que j'ai un nouveau type d'unité. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Peut-être cavalerie. Ouais. Alors j'ai de l'argent. J'ai euh... Ah la lassitude c'est pas encore tout à fait bon. Ah ça je vais acheter. Ça va me faire gagner de la puissance administrative. Ouais mais l'un dans l'autre... Bah je prends quand même. J'ai besoin de puissance administrative. Vraiment. J'ai du retard hein. J'ai un an de retard. Enfin non. J'ai une science de retard quasiment. Bon je surveille Palatina. J'aimerais bien qu'il soit en guerre. Donc là j'annexe ces deux là. L'Alsace ça attendra. Il nous déteste cordialement pour avoir annexé d'autres parties de la France. J'ai trop de points là. Pourtant j'ai déjà 5 cardinales... 5 cardinaux... Pfff... Ouh ça ça fait mal ça. Comment ça se fait que... Les Pays-Bas ont déclaré leur indépendance comme ça ? Donc ça c'est super douloureux pour eux. En plus ils ont pas d'alliés. Et ils ont récupéré les 64 navires d'un coup. Ah c'est la disparition des Palatina là. Ils ont perdu euh... Bon alors là par contre nous... Direct on va sauter sur l'occasion. Les Pays-Bas naissent évidemment sans aucun allié. Ah par contre ils revendiquent des provinces à nous. Mais ça euh... Ah mais du coup ça va peut-être nous donner un casus belli. Un petit peu sympa à voir. Ouais. On va pas appeler euh... On va pas appeler nos alliés. Je vais attendre qu'ils fassent la guerre euh... On va se rapprocher. Parce que là je vois que... Palatina 27 000 hommes. Hollande 22 000 hommes. On va voir euh... Qui gagne cette bataille. On va leur refuser le passage puisque... Je compte bien leur faire la guerre quand même. Ah tiens. Ah tiens. J'aimerais bien savoir qui gagne quand même. Je vais espionner un peu. Voilà je vais me mettre là. Oula c'est largement euh... Largement euh... Largement le Palatina qui a gagné. De très loin. On va voir. Ils peuvent pas euh... Annexer tout le pays en entier en une seule guerre je crois pas. On va voir. Ouais pourquoi pas. Bon du coup là le Portugal a perdu un gros allié. Ils ont plus... Ah non ils ont... Enfin oui. Ils ont perdu le Palatina. Ils ont plus que la Castille. Ils sont en guerre contre les états pontificaux. Honnêtement je me referais bien une petite guerre contre euh... Contre le Portugal. Pour prendre euh... Ces deux territoires ici. Et juste euh... Peut-être euh... Celui-là. Là il en a déjà deux. Ah de toute façon on est en trêve pour insérer. Pour l'instant donc c'est pas la peine de trop y rêver. Alors... Ouais je vais accepter. Bah du coup la Savoie me demande le passage mais... Elle m'en veut toujours. L'astuce aussi me demande le passage mais il... Qu'en sait qu'il quitte pas la coalition on est rendu à plus cinquante. On est amical. On commence à avoir une belle réserve d'argent. Je pense que quand on va... Se décider à refaire la guerre on va pouvoir... ...être très efficace sur ce coup-là. On est plus qu'à 20,2. Ouais c'est normal. Pour Turico ça va être un peu plus long quand même. Ah tiens ça c'est pas cool. Ah j'aurais dû me rappeler que j'ai mis la maintenance militaire au maximum. Alors que c'est pas vraiment utile là. Étant donné que finalement j'ai pas fait la guerre. Là je vais me rapprocher. Franchement j'ai 140 points. Je pourrais en viser un autre. Ok rebelle maté. Je vais repasser à 0 en maintenance. De toute façon pour l'instant je suis spectateur de cette guerre. Et merde je crois que j'ai perdu un cardinal. Pas eu de chance. Bon je crois bien qu'elle se finisse cette guerre. Je crois qu'elle a pas duré longtemps maintenant. Ils sont à moins 50. auparavant. Oulala, il y a tout le monde chez eux là. Ah je vais peut être relancer une autre colonie. C'est le plus haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Du coup je crois que je vais être obligé de prendre du diplomatique encore une fois. Je vais commencer à améliorer mon commerce. Il va me falloir des marchands. Comme je dois avoir beaucoup de territoires, normalement je devrais pouvoir être performant en question commerce. C'est pas le cas du tout pour l'instant. Putain, il faudrait un truc pour automatiser ça. J'en ai marre de mettre des points dans les cardinaux. Bon là, ils vont aller jusqu'à 100%. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir vassaliser ou occuper en entier ? Je sais pas. Ah voilà, c'est fini. C'est parfait cette guerre. Moi je vais attaquer les Pays-Bas. Par contre j'ai plus de Casus Belli sur Eno mais sur Palatina. Mais ça peut s'arranger ça, y'a pas de soucis. Je cherche, je cherche. Falsifier une revendication. Peu importe. Anverse, j'aimerais bien avoir Anverse quand même. Ça, ça me plairait. Je vais essayer d'avoir Anverse. Voilà, bon je vais arrêter l'épisode ici. Et prochain épisode, guerre contre les Pays-Bas. Du coup, vite fait, je vais ramener ma flotte. J'aurai besoin sans doute de mes transporteurs, je vois, pour aller en Hollande. Parce que deux territoires ça me suffira pas, je pense pas. Bon, on verra ça. Allez, à demain pour la suite de ce let's play Europa Universalis IV avec la France.